On connaît tous l'intérêt du public rap auprès de la Drill. Son avènement dans les charts depuis un peu plus d'un an. Au-delà d'être un type de son avec une rythmique bien particulière, la Drill comporte des histoires bien particulières. Des règlements de comptes via des titres, des affrontements, des gangs, des menaces et une montagne de distract. En bref, vous pouvez douter qu'il y a énormément d'histoires à raconter et quand j'avais sorti mon épisode sur les 4 histoires sombres du rap français, vous m'aviez énormément demandé un épisode spécial Drill. C'est donc aujourd'hui avec Abir de chez WorldMAQ que j'ai taffé cet épisode. N'hésitez pas à aller check son Insta, ça sera en description, elle m'a beaucoup aidé. Au cours de cet épisode, inutile de vous préciser qu'il y aura certains raccourcis et un peu de vulgarisation. Que l'épisode puisse être apprécié par tout le monde, particulièrement pour les gens qui sont pas forcément amateurs de Drill ou qui connaissent pas forcément les têtes du milieu. Si j'échappe à certains détails, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, ça sera avec plaisir les frères. Putain j'ai failli oublier le wesh les gars. Wesh les gars c'est Eden, viens. Avant de commencer la vidéo, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN permet de chiffrer tes données et de te balader en toute sécurité sur internet. Ça te permet également d'accéder à des contenus qui peuvent être bloqués dans certaines parties du monde ou encore pire, être modifiés. Moi y'a pas longtemps j'étais au Québec et bah je peux t'avouer que moi je voulais pas regarder les bagnoles sur Disney+, mais bien Cars. Je voulais regarder Fast & Furious aussi, ils m'ont mis rapide et dangereux. Bah vas-y j'arrête sur les noms de films québécois mais je t'avoue ça me termine trop frère. T'as aussi plein de séries et films qui sont disponibles qu'aux Etats-Unis sur Netflix par exemple. Les serveurs sont très très rapides, ça ne ralentit pas du tout ta connexion. L'utilisant régulièrement j'ai vraiment jamais eu ce genre de problème. Tu peux accéder jusqu'à 6 comptes simultanés, tu peux même mettre ton daron sous VPN pour le protéger des cybercriminels. Allez sur l'adresse en description pour obtenir 73% de réduction sur 2 ans d'abonnement. Et comme je vous régale trop, je vous offre 4 mois supplémentaires gratuits avec mon code. Donc au final, seulement 2,70€ par mois. Tout est garanti, si ça vous plaît pas vous serez remboursé à 100% et un support français toujours disponible donc c'est pas du tout galère de communiquer. Merci beaucoup à eux de m'avoir sponsorisé et bonne vidéo. John Wayne c'est un rappeur d'origine nigérienne qui est né en 93 à Londres et qui vient du quartier d'Edmonton dans le nord de la ville. Vous le connaissez forcément, en partie grâce au titre Body. C'est impossible que tu ne connaisses pas son. Eddie Wan, lui, est un rappeur anglais, membre du gang OFB du quartier de Tottenham. Également situé dans le North London, on a pu l'entendre sur le freestyle Only You avec Drake. Si, si, tu sais c'est le son où Drake parle en robot. Et c'est en novembre 2020 que les deux rappeurs ont été filmés en train de se battre dans un avion décollant de Dubaï à Londres. Sur les réseaux sociaux, Eddie Wan envoie des pics à John Wayne. A coup de Jusquip la moitié des sons et au même moment, d'autres membres du groupe OFB réagiront à la photo d'annonce d'un feat entre un autre rappeur et John Wayne en disant qu'il n'apprécie que le premier artiste. Et tout ça, ça fait bien évidemment réagir John Wayne. A la suite de ça, de nombreux sons du groupe sortiront avec pas mal de pics pour le rappeur. Mais lui, il répondra pas en musique, mais sur Snapchat. Tout ça à travers une vidéo montrant des membres de leur groupe s'enfuir en voiture lorsqu'ils l'ont croisé. Quelques temps plus tard, lorsqu'après avoir remarqué que le gang de Eddie ainsi que celui de John Wayne étaient à Dubaï en même temps, John Wayne poste donc une vidéo sur Instagram expliquant qu'il se sent pas en sécurité, même à Dubaï. C'est ainsi qu'ils finiront par se croiser et régler leur compte à mains nues dans l'aéroport. Ce qui n'est pas sans rappeler une histoire avec de rappeurs français. De son vrai nom, Stéphane Fabulous Allen est d'origine jamaïcaine, né en 93 en Angleterre à Birmingham. Mais il a passé son enfance à Rotterdam aux Pays-Bas, d'où son nom Dutch Aveli, avant de revenir à ses 17 ans, s'installer avec sa famille dans l'Est de Londres à Clapton. Il débute sa carrière en 2016 et à la même période, sa sœur, une certaine Steph London, faisait déjà parler d'elle dans la musique. Tout allait bien pour le rappeur jusqu'à ce jour de 16 mars 2018, où un homme se fait braquer et est laissé pour disparu, après avoir été passé à tabac devant ses deux enfants. Il s'en tirera finalement et sera emmené à l'hôpital. Mais c'est en juillet 2018 que les détectives de cette affaire arrêtent trois hommes, dont Dutch Aveli, à l'aéroport pour réunion avec intention de vol et possession de calibre avec l'intention d'effrayer. Plus tard, un quatrième sera également arrêté, mais tous nieront les accusations de vol. Tout ça, ça s'était passé lors d'un cambriolage d'une maison de campagne. L'affaire mentionnait un téléphone, deux Rolex et du cash au nom de Thomas Fellows et sa compagne Chloé Smith. Malgré ça, le rappeur se voit tout de même incarcéré et risque la prison à vie. Le procès durera trois mois et la compagne de la victime racontera en détail le cambriolage, les menaces subies et ce que son compagnon a pu endurer. Dans sa défense, le rappeur insiste sur le fait qu'avec la célébrité de sa sœur et l'argent qu'elle gagne, il n'a pas besoin de participer à ce genre de choses. Après presque un an passé derrière les barreaux, il se verra finalement désigné comme non coupable par le jury. Mais les problèmes, eux, ne s'arrêtent pas là. En novembre 2020, d'étranges conversations entre lui et Angel Cartier, une fille de 14 ans sur Instagram, fuite sur les réseaux sociaux. Dans ces différentes discussions, on peut voir le rappeur faire des demandes étranges, comme envoyer des photos de ses pieds par exemple. Et à la suite de ça, de nombreux rappeurs sur les réseaux sont empressés de l'insulter et appelés à le cancel. Mais le rappeur s'empressera de démentir en expliquant qu'il s'agit de faux messages après un piratage de son compte. C'est également ce que dira la jeune fille, expliquant avoir été piratée et que sur les captures d'écran, certains messages auraient été retirés volontairement par le hacker. Un point non négligeable dans cette histoire, c'est que la fille est mineure et que c'est également la fille de son ancien manager. La mère expliquait que certaines conversations étaient avec elle, mais qu'elle utilisait le téléphone de sa fille. Bref, un peu chelou. Certains ont refusé de croire à ses excuses et s'en sont même pris au rappeur à travers d'autres vidéos. Zone 2 et Moscou 17 sont deux gangs du sud de Londres qui étaient en bon terme jusqu'en 2015. Le nom Moscou 17 vient du fait que les membres de ce gang possédaient beaucoup de calibres russes. Il était composé de GB, Skroulouse, TZT, Incognito, Rino, Maiski, Knockout Ned, Tedmatic et d'autres membres que l'on voit moins dans les clips. Zone 2 à la base était un groupe qui s'était fait connaître pour avoir performé dans Crip Session, une création d'une légende de la graine en Angleterre. Les deux gangs étaient plutôt en bon terme jusqu'à un jour où l'un des membres de Zone 2 va cambrioler la maison d'un de ceux de Moscou. Ce dernier va forcément vouloir récupérer ce qui lui a été subtilisé et c'est là que les choses vont s'envolimer. En 2016, un jeune de 15 ans qui semblait être affilé à Zone 2 va se faire courser et être touché dans un parc. Il sera hospitalisé et survivra à ses blessures. Malheureusement, vous vous en doutez, je peux pas trop vous montrer les images et pas trop être super précis, mais je pense que vous savez de quoi il s'agit. A la suite de ça, un membre de l'autre gang, Moscou 17, sera également touché puis retrouvé dans un très 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 mauvais état dans un McDo. Zone 2 revendiqueront l'acte à travers des phases dans leur son No Sensor et Facts. Et l'escalade dans la violence continue lorsque TZ va frôler le pire via un gros souci cardiaque à la suite d'un très mauvais coup qu'il a reçu. Afin d'éviter tout souci avec la police, il va complètement disparaître et on le verra rapparaître juste en 2020 dans une story snap au Nigeria. Par la suite, de nombreuses attaques par son interposé continueront lorsque le son Zone 2 Step sortira, où l'on peut voir les membres de Zone 2 faire un clip devant le bloc de Moscou 17 afin de montrer qu'ils n'ont absolument pas peur et que leurs ennemis ne feront rien. Et ce qui devait arriver, arriva, puisqu'en 2018, deux membres vont être retrouvés inanimés, GB et Inconito. Leurs rivaux, eux, s'en vanteront à travers le titre No Sensor. A la suite de ça, six mois plus tard, Moscou répondra également en vantant leur trophée, c'est-à-dire les membres adverse qu'ils ont pu avoir en reprenant exactement la même tournure de son. Et ça a donné un son très très connu qui cumule déjà 5 millions de vues. Merci beaucoup d'avoir téma la vidéo, mon ref, tu connais, ça fait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo, j'ai eu des gros 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 soucis de santé. Et du coup, c'était impossible de produire quoi que ce soit. Donc voilà, si tu peux m'aider un petit peu à remonter la pente sur YouTube, etc. Parce que YouTube, ils vont bien me mettre cher, vu que ça fait deux mois que j'ai rien sorti. Tu connais, un petit like, un commentaire, ces choses-là, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, ça va grave mieux, donc je suis grave déter à revenir, restez à l'affût, on va faire des gros gros projets cette année, des trucs qui me tiennent plus à cœur. Et un nouveau son sur l'Hub7, n'hésitez pas à les check également et à envoyer vos sons à l'adresse en description pour y passer. Bonne journée ou bonne soirée les frères, merci beaucoup, ciao.